... J'ai commencé par parler de l'histoire de Loge, comment est-ce qu'on est arrivé à ouvrir les boutiques, comment est-ce que ça s'est multiplié, le fait qu'il n'y ait pas de pub, etc. Le fait qu'il ne voulait plus utiliser de synthétique non plus. J'ai un petit peu fait comme si j'étais avec des clientes, tout simplement. J'ai expliqué ce qu'il y avait dans les produits, comment on les utilisait, quels effets ça avait sur la peau ou sur les cheveux. Donc j'ai vu les produits spécifiques de Pâques, les produits spécifiques qu'on va sortir pour la fête des mères aussi. Et puis après, petite distribution aussi de cadeaux, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, elles pourront tester à la maison, plus à leur aise, avec plus dans l'intimité, leurs produits pour le bain et leurs produits pour le massage. Comment s'est passée la beauty party ? C'était très sympa. Moi, je connaissais déjà les produits Lush, mais j'ai redécouvert la nouvelle collection. Et donc c'était sympa de faire ça avec des copines aussi. C'était chouette, c'était une très bonne idée, agréable. On voit au moins l'utilisation qu'on peut faire avec les produits. Et puis bon, ce qui est naturel, c'est quand même nettement mieux. Et puis bon, c'est vrai que comme elles me disaient, on gagne quand même pas mal d'argent. Et ça, c'est bien aussi. On protège la planète pour les enfants, c'est pas plus mal. J'ai beaucoup aimé. J'avais jamais entendu parler de Lush avant, c'est la première fois. Et j'ai découvert plein de produits qui étaient vraiment sympas, des shampoings et tout. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé les petites baguettes qu'on met sous l'eau pour faire bien mousser le bain. Je suis une fan de bain et donc c'est assez chouette. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada